Si je plais à Dieu, je ne peux pas faire du mal autour de moi. Et ça je pense que c'est très important. Je ne peux pas faire du mal autour de moi et je ne peux seulement communiquer que de l'amour. Bon Macken, bienvenue dans Janus. Je suppose que tu connais un peu le concept. L'idée c'est de raconter un petit peu ton histoire, parler un petit peu de toi et ta personnalité en laissant un petit peu de côté le football. J'avais une question toute simple pour démarrer. Alors les gens t'appellent en général Kenen Kuba, mais j'ai remarqué que sur ton Instagram il était mis Tchiend. Mais en fait ça vient d'où ça ? Tu peux m'expliquer le Tchiend ? En fait c'est un nom composé, c'est une Kuba Tchiend. Mais les gens, ils ont l'habitude de m'appeler une Kuba. Ou alors même mon prénom, on m'appelle Kenzo, on m'appelle Kenny, on m'appelle... Les gens font un peu à leur sauce, mais c'est une Kuba Tchiend. Ok, et si on t'appelle Kenen Kuba, ce n'est pas un truc qui te gêne ? Non, je suis habitué. Parce que c'est toujours intéressant de poser cette question, parce que des joueurs en général se posent la question de savoir... Ah non, par exemple, Mbappé au début, il disait justement qu'il était interdit de l'appeler comme je viens de l'appeler. Tu vois ce que je veux dire ? Il fallait l'appeler Mbappé. C'est pour ça que je pose la question directement. Donc comme ça, c'est intéressant aussi pour les gens qui nous regardent. C'est Nkuba Tchiend. Ok. Mbappé Tchiend. Mais on peut t'appeler Nkuba, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est super. Je voulais revenir avec toi sur ici, cette année un peu difficile que tu as vécu. Avant de retrouver les terrains il y a de cela quelques semaines, je suis sûr que ça a dû te faire du bien. J'ai vu que tu te sentais reconnaissant. J'ai lu ça dans la presse, reconnaissant. Est-ce que tu peux d'une part me parler un peu de ça et puis m'expliquer un peu comment tu as vécu cette période dans la salle du temps ? Déjà oui, reconnaissant. Oui, reconnaissant envers moi qui suis croyant, envers Dieu, envers aussi le staff médical, envers mes coéquipiers. Tout le monde m'a un peu soutenu dans cette épreuve, donc je n'étais pas vraiment tout seul. Dimitri Loet aussi, il m'a énormément, énormément aidé, énormément apporté. Donc pour commencer, ce n'était pas super facile. Ce n'était pas super facile parce qu'au moment où ça arrive, je veux dire, c'était au moment où j'étais en train de monter un peu dans mon football. Donc ça arrive un peu un moment malencontreux. Mais après directement, je me suis relevé. Par l'aide de Dieu, je me suis relevé. J'ai directement voulu commencer à travailler directement, à avoir le sourire, à venir au foot, à encourager les autres. Parce que je me rappelle qu'à l'époque où je me suis blessé, on ne vivait pas une bonne période footballistique non plus. Donc c'était l'occasion pour moi de me mettre un peu de côté, me mettre un peu en retrait. Et justement, donner cette énergie apportée différemment au groupe. Et c'est ce que l'entraîneur de l'époque, notamment Karim Belosine, voulait. C'est que je ne me mette pas en retrait, mais que je puisse apporter de la joie, puisse apporter cette flamme à l'équipe d'une manière différente. Et c'était très intéressant de pouvoir apporter ça à l'équipe. Mais c'est sûr que cette période n'a pas été super facile. Chronologiquement, après, j'ai eu une deuxième opération aussi. Donc ça n'a pas été super simple. Mais vraiment, au début de cette blessure, ce n'était pas le moment le plus compliqué, je trouve. Le plus compliqué, c'était vers la fin, où vraiment je m'appatientais de revenir sur le terrain. Je m'appatientais de pouvoir voir les autres jouer. Ça me donnait vraiment envie. Et donc du coup, ça me faisait mal aussi quelque part. Du coup, j'ai aussi arrêté de regarder les matchs. J'ai arrêté de regarder du foot parce que ça rentrait trop dans ma tête. Et ce n'était pas bon pour ma santé mentale. Du coup, j'essayais de faire autre chose. J'ai joué beaucoup au basket. J'ai joué beaucoup aux jeux vidéo. J'ai passé du temps avec ma famille. J'ai essayé de faire des choses différentes. J'ai essayé de faire des choses différentes. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Tu sais à quoi ça me fait penser ton discours quand tu parles justement de cette période-là à quelqu'un qui est amoureux et qui n'est plus avec la personne avec laquelle il est amoureux. Et qui veut absolument ne plus entendre parler de la personne. Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ce sentiment ? Évidemment, toi, c'est métaphoriquement. C'est le football. Tu ressens ça aussi ? Le côté de dire, non, si je ne peux pas pratiquer ou je ne peux pas être dans ce qui me fait plaisir, autant que je sois complètement écarté de ça. Je t'avoue qu'au début, non. Au début, j'étais toujours là dans le foot, à fond, etc. Parce que je me disais, ok Ken, tu es blessé. Mais ton objectif, tu vas revenir plus vite, plus fort que les autres. Tu vas travailler plus que les autres, etc. Du coup, j'étais vraiment dans un mood foot, 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 jusqu'au moment où je me suis fait opérer une deuxième fois. Et quand je me suis fait opérer une deuxième fois, après les complications, etc. Là, je me suis dit que ça ne pouvait que me faire du bien de me retirer un peu. Parce que c'était trop éprouvant de regarder les autres jouer, me dire ce que je pourrais faire sur le terrain alors que j'en étais incapable. Ça, ça me faisait beaucoup de mal vers la fin de ma rééducation. Donc, au début, je ne dirais pas. Au début, j'étais là un peu à regarder, un peu en mode reconquête. Mais après, ça me faisait beaucoup trop de mal pour pouvoir regarder. Il y a un peu de frustration aussi, je suppose. Oui, de la frustration. De la frustration parce que... De la frustration, mais... Si je me disais aussi que je ne changerais pour rien au monde mon parcours. Ça veut dire que j'étais frustré par rapport aux choses qui se passaient parce que je me disais que je voulais absolument revenir vite. Mais à la fois, je me disais si Dieu a prévu les choses comme ça, je ne peux pas les changer. Et ça ne peut que me rendre meilleur. Ça ne peut que me permettre d'avancer. Donc, frustré, oui. Mais je voulais changer ça pour rien au monde. Tu n'as jamais voulu sauter des étapes, quoi. Tu t'es dit, on va respecter les choses. Et quand ça s'est arrivé, tu l'as vu comme une espèce de... Je dirais une bénédiction parce qu'on parle de la foi. Clairement, une bénédiction. Oui, c'était sûrement. Personnellement, je ressors de cette épreuve bénie. Je ressors de cette épreuve grandie, que ce soit dans ma foi ou dans ma relation avec Dieu. Grandie dans mon attitude et mon comportement. Parce que j'ai dû à un moment aussi aller vivre ailleurs aussi, quitter mon foyer pour entamer en partie ma rééducation ici avec Dimitri Loet. Donc, du coup, oui, ça m'a fait grandir en tant qu'homme. Ça m'a permis d'avoir des épreuves aussi sur le plan footballistique pour la première fois. Donc, oui, c'est sûr que cette épreuve m'a beaucoup béni. Ça m'a beaucoup apporté, que ce soit sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan de ma vie de tous les jours, que ce soit à travers mon caractère ou mon comportement. Ça m'a forgé un mental. Est-ce que tu lis ? Est-ce que ça t'arrive de lire des livres ? Oui, je peux lire des livres. J'ai lu récemment le livre de Frédéric Gunungbe, d'ailleurs. C'était Illusion et désillusion du footballeur. Et ça, c'est un très, 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 très bon livre. Je n'en fais pas une promotion, mais vraiment, je pense que c'est vraiment un livre que les footballeurs devraient lire parce que ça raconte beaucoup de vérité sur le foot. Ça raconte beaucoup de choses que les footballeurs ne savent pas. Par exemple, un bête exemple, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a plus de 60% des footballeurs qui finissent en faillite trois ans après leur carrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. J'ai essayé aussi, durant cette blessure, de m'intéresser à d'autres choses aussi. D'autres choses. Et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à lire. Bon, je lis toujours ma Bible parce que je suis croyant, c'est sûr. Mais au-delà de ça, ça m'arrive de lire autre chose. Je dis ça parce que justement, dans ton expression, dans ta manière de t'exprimer, de discuter, je sens une grande maturité malgré ton jeune âge. On rappelle que tu es né en 2002, donc tu viens d'avoir 20 ans, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi des choses, une volonté pour toi de te cultiver, d'aller au-delà du football, de réfléchir à autre chose, de penser à autre chose pour justement être meilleur en tant qu'être humain ? Oui, pour moi, c'est super important. Je veux dire, comment je vois, que ce soit ma carrière ou que ce soit mon mode de vie, j'essaie toujours d'être un exemple pour les autres d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ça, c'est très important parce que les valeurs que j'ai, j'essaie de les communiquer de n'importe quelle manière. Donc, je trouve que c'est important pour moi d'être une source de motivation pour les plus jeunes, d'être une sorte de grand frère sans forcément avoir de proximité avec les gens. Je trouve que c'est très, très important. Après, c'est sûr que ma foi m'aide là-dedans. C'est sûr que c'est ça qui me pousse aussi à vouloir être un exemple pour les autres. Mais voilà, je trouve que c'est super important pour moi de véhiculer les bonnes valeurs, de toujours être quelqu'un qui est dans la joie, d'être quelqu'un qui profite de la vie. Parce que je veux dire, je n'ai pas à me plaindre aujourd'hui d'être footballeur, de faire ma passion, mon métier et juste de jouer avec mes copains que je vois tous les jours, etc. Donc, je pense qu'au-delà d'être footballeur, je pense qu'on est des hommes et être un homme bien dans la société actuelle, c'est quelque chose qu'il faut garder et qu'il faut toujours prendre avec soi partout où on va. J'aime bien philosopher comme ça. Alors évidemment, moi, je suis un petit curieux. Tu vois, j'aurais tendance à vous la redemander, c'est quoi un homme bien ? C'est quoi la bonté ? Mais on va y revenir. Avant ça, j'ai une petite surprise pour toi et quelqu'un qui a décidé, qui a voulu te livrer un petit message aujourd'hui. Et donc, je vais tout simplement te donner le téléphone. Tu vas prendre connaissance de la personne et puis après, on n'en parle. Je vais juste… Voilà. J'étais sur tes lancines. Bon, Ken, je tenais à te féliciter premièrement avant de te poser ma petite question pour ton retour. Je sais que ça n'a pas été simple. Tu t'es battu. Tu n'as jamais rien lâché. Et tu as toujours gardé ton sourire et ta joie. Donc, pour toutes ces choses-là, je tenais vraiment à te féliciter, à te dire que c'est que le début et ça présage le meilleur pour la suite. Pendant cette période de convalescence, il fallait un peu s'occuper. Je sais que tu as d'autres talents que le football, même si tu es un grand joueur, mais tu as d'autres talents que le football et que tu es assez bon dans la musique. Donc, moi, ma question ici, est-ce que tu pourrais pour le public de Charleroi leur chanter juste un petit extrait du refrain Royaume ? On en sent mon frérot. Ciao. Il a demandé beaucoup là, j'en suis. Ah, écoute, je trouve que sa proposition est acceptable, voire même assez intéressante. Alors, moi, j'ai écouté le morceau un peu. Il y a pas mal de trucs. Est-ce que tu veux chanter un petit truc ou pas ? Ah, il faut. En plus, c'est un ami à moi qui a écrit la chanson et la chanson est top. Donc, ouais, pourquoi pas. Vas-y, ça donne quoi ? Une génération toute nouvelle, un seul message, la bonne nouvelle. Tu connais déjà notre devise, qu'ils ne veulent pas faire pour nous, on va le faire nous-mêmes. Une génération toute nouvelle, un seul message, la bonne nouvelle. Tu connais déjà notre devise, qu'ils ne veulent pas faire pour nous, on va le faire nous-mêmes. Ce royaume n'a rien à envier. C'est ça. Lumières du monde n'est pas oublier. Ce royaume n'a rien à envier. Lumières du monde n'est pas oublier. C'est ça, exactement. C'est bien, c'est bien, c'est ça. Non, c'est important. Non, c'est bien. Et en plus, j'ai écouté le son, il est vraiment bien. C'est donc Godson Ervantes. Godson Ervantes. C'est ça, comme ça, on va faire une petite dédicace aussi au groupe. Et alors, il y a une phrase, justement, qui est hyper intéressante dans ce refrain. C'est, ce qu'ils ne veulent pas faire pour nous, on va le faire nous-mêmes. Qu'est-ce qu'elle a comme résonance chez toi, cette phrase ? En fait, je trouve que c'est un ami à moi qui a écrit ça. Donc, j'avoue, ça fait plaisir d'écouter, de ramener ça un peu partout. Parce que ça représente aussi ce que je crois et ce que on partage les mêmes valeurs. Donc, je pense que quand ils disent ce qu'ils ne veulent pas faire pour nous, on va le faire nous-mêmes. Ça représente un tas de choses. Ça représente, je pense que ce soit dans notre vie, à chacun, etc. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a dû aller chercher par nous-mêmes. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a dû faire deux fois plus que les autres pour justement accéder à ce qu'on voulait. Donc, oui, ceux qui ne veulent pas faire pour nous, on va le faire nous-mêmes. On va aller chercher parce que je pense qu'on est capable de savoir ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Et si quelque chose est bien pour nous, il faut aller le chercher, peu importe les épreuves qui sont sur notre route. Mais tu as eu le sentiment parfois dans ta vie où tu devais te débrouiller tout seul parce qu'on n'allait pas t'aider ? Oui, oui, clairement. Clairement, il y a eu des moments où j'ai dû travailler plus que les autres. Ou quand il y avait des vacances, j'ai dû en faire plus. Par exemple, moi, je n'étais pas quelqu'un qui courait à la base. Je n'étais pas quelqu'un qui avait du cardio. Aujourd'hui, ça fait partie, Dieu merci, ça fait partie une de mes qualités parce que j'ai bossé pour ça. Parce que j'ai dû aller chercher les choses par moi-même. Alors ça, c'est quelque chose dans lequel moi, j'ai voulu progresser. Donc, c'est plus facile de dire ça. Mais je pense que si maintenant, on pourrait me parler de quelque chose comme l'école, etc., à l'école, on ne nous donnait pas les choses. Moi, je veux dire, à 16 ans, ici, par la grâce de Dieu, j'étais déjà ici. Combiner l'école et le foot, c'était très difficile. OK, on nous a aidés, mais il fallait aller chercher les choses par nous-mêmes. Il fallait dormir tard. Je pense que c'est pour ça que ma première année, notamment, j'ai dû me blesser. Je me blessais souvent parce qu'il fallait absolument que je réussisse mon diplôme parce que pour moi, c'était important. Donc, d'une manière ou d'une autre, il fallait que je le réussisse. D'une manière ou d'une autre, il fallait que j'aille chercher les choses. Et personne n'allait me donner. Donc, il fallait que j'aille moi-même pour aller le chercher. Le 10 janvier dernier, le soir, a sorti un article sur toi. Donc, c'est un média binge. Ils ont titré « Je suis juste un gamin qui est content de rejouer au football ». Alors moi, j'ai titulé juste sur le truc « juste un gamin ». Parce que là, justement, je n'ai pas affaire à un gamin, tu vois. Tu penses être juste un gamin ? Non. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de maturité chez toi que chez certains joueurs qui sont plus vieux que toi. C'est possible. C'est possible. Après, je pense que, comme j'ai dit précédemment, je pense que ma foi m'aide là-dedans aussi. Je pense que c'est important déjà de savoir donner un sens à sa vie. Ça te rend déjà beaucoup plus mature que quelqu'un qui n'en donne pas. Ça veut dire que quand je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève. Je sais pourquoi je dois me lever et je sais pourquoi je suis sur cette terre tout simplement parce que c'est ce en quoi je crois. À partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de se donner un sens, de se cadrer, de justement avoir des objectifs précis et savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et je pense que ça, c'est très important dans la société actuelle où on est dans une société où on fait un peu tout ce qu'on veut sans vraiment savoir où on va. Et je pense que c'est peut-être une question de maturité pour certains, mais moi, je dirais plus une autre question de sens. Je pense que je vois ça plus comme un sens que je donne, une trajectoire que je donne à ma vie qui fait qu'aujourd'hui, je sais où je vais, je sais où je veux aller. Et je sais en quoi je crois et en quoi je ne crois pas. Et je pense que ça, ça me donne une certaine discipline, ça me donne une certaine manière de voir les choses où je sais précisément ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, ce qui est pour mon bien et ce qui est pour mon mal. Et ça, je pense que c'est malheureusement dans la jeunesse actuelle et dans la société actuelle, c'est quelque chose que les gens, pour la plupart, ont, mais pour une autre part, n'ont pas. J'allais te demander qu'est-ce qui te manque encore pour devenir un homme, mais tu te considères d'ores et déjà comme un homme aujourd'hui ? Ouais, je pense que je me considère comme un homme. Enfin, il faut grandir quand même, tu vois. Donc, ouais, je me considère comme un homme. Je pense que cette épreuve m'a permis justement de devenir un homme. Parce qu'avant, j'étais un peu dépendant, maman, 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 maman. Mais maintenant, voilà, j'ai grandi. Et je pense que oui, je suis un homme aujourd'hui. Et quelque chose qui est très frappant chez toi, c'est, et tu en parles de manière totalement délibérée, sans que j'aborde le sujet, c'est justement cette imprégnation, cet amour, cette passion pour la foi, pour Dieu, etc. Alors, moi, j'ai été faire un tour sur ton Instagram. J'ai vu qu'à chaque post, il y avait le hashtag with Jésus-Christ. Tu penses combien de fois par jour à Dieu, en fait ? Comme ça, c'est compliqué. Comme ça, c'est compliqué. Mais je pense qu'un peu tout le temps, tu vois. Parce que c'est vraiment un désir de plaire à Dieu, tu vois. Et je sais que déjà, si je plais à Dieu, je ne peux pas faire du mal autour de moi. Et ça, je pense que c'est très important. Je ne peux pas faire du mal autour de moi et je peux seulement communiquer que de l'amour. Et dans un monde où tout le monde est un peu individualiste, je trouve que c'est vraiment bien justement de communiquer l'amour, de partager l'amour, de partager ma foi sur les réseaux sociaux parce que finalement, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis au quotidien. Je ne pense pas qu'un joueur du vestiaire peut te dire que, ouais, Ken, il fait semblant. C'est vraiment ce que je veux être. C'est vraiment ce que j'essaye d'être. On a tous des défauts. On a tous des qualités. Mais je pense que le plus important pour moi, c'est de plaire à celui qui m'a créé, celui qui me donne le souffle de vie chaque jour. Et c'est très important. Après, le « Oui, Jesus Christ », il vient de Jordan Botaka. Il vient de Jordan Botaka parce que ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment parlé quand il mettait ça. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Tout le temps, il est avec nous. C'est écrit dans la Bible. Tout le temps, il est avec nous. Tout le temps, il nous donne de la force. Et je pense qu'avant de jouer pour moi, je joue pour lui, pour sa gloire. C'est comme ça que je vois les choses. C'est intéressant. Et j'ai continué mon petit périple sur ton Instagram. Tu aimes bien mon Instagram. Mais non, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que j'y trouve des choses super intéressantes et qui ne sont pas communes à un footballeur. Notamment, lorsque tu te déplaces du côté de l'île de France pour aller notamment dans les centres chrétiens, dont un qui s'appelle l'Impact Centre Chrétien. C'est très intéressant parce que très peu de joueurs, en fait, montrent finalement ça. On sait que beaucoup de joueurs sont, je dirais, amoureux, ou en tout cas, ont cette religion qui les porte, etc., au quotidien. Toi, ça a quel impact quand tu vas dans des endroits comme ça ? Mais avant tout, moi, je ne vois pas ça comme une religion, mais plus une relation avec Dieu. Et donc, du coup, ça fait que je ne vais pas à l'église pour être chrétien, mais parce que je suis chrétien, je vais à l'église. Donc, c'est quelque chose dont j'ai besoin. C'est quelque chose qui fait ma force. Et je pense que la distance n'a pas de prix. Après, j'ai ma copine aussi qui est du côté de Paris. Donc, du coup, en même temps, on profite pour aller ensemble justement à ces cultes. D'Impact Centre Chrétien, on est un peu partout, que ce soit à Bruxelles, à Liège. Mais voilà, je trouve que c'est très important pour moi de se rassembler avec des gens qui partagent ta foi entre frères. On peut tout se dire, on peut tout partager. Et c'est vraiment important pour moi. C'est très important d'aller justement dans des lieux de culte où on glorifie Dieu et on adore Dieu tous ensemble. Ce sont des lieux où le taux de vibration est extrêmement haut. Tu comprends ce que je veux dire quand je parle de taux de vibration ? C'est-à-dire que la façon dont les personnes communiquent et l'énergie qui règne au sein de ces lieux est très haute, en fait. Parce qu'on prône forcément des choses, du bien pour les autres et de l'amour. Et donc, forcément, on est dans l'élévation, dans la hauteur. Et justement, toi, quand tu sors de là, au niveau de ton ressenti, qu'est-ce que tu ressens en fait ? Quand tu sors de là, il y a quelque chose en toi qui change et qu'est-ce qui bouge ? Tu ressens la paix. Tu ressens la paix. Tu ressens la paix parce que, si je peux me permettre d'en inverser, le Seigneur nous dit qu'il nous donne la paix qui dépasse toute chose et que le monde ne donne pas. Et je pense qu'aller dans des endroits comme ça, il n'y a pas qu'aller dans des endroits comme ça qui fait que ça stimule, entre guillemets, la hauteur. Parce que même dans ta chambre, tu peux aussi, si tu pries Dieu, etc., monter. Mais aller dans des endroits comme ça, c'est vrai que c'est différent. Il y a une atmosphère parce qu'on est tous ensemble, on va tous dans la même direction. On peut chanter, il y a un message qui est donné aussi. Donc, aller dans des endroits comme ça, ça ne peut nous apporter que du bien. Mais vraiment que du bien. Et c'est pour ça que moi, j'y vais et j'encourage les personnes qui me demandent à aller avec moi ou à m'accompagner dès qu'on peut aller ensemble. Tu prêches la bonne parole. Voilà, exactement. C'est un style de vie. Voilà, exactement. D'ailleurs, toujours sur ton Instagram, j'ai vu que tu avais mis un verset en story. Alors justement, je vais te le donner, je vais te laisser le réciter. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Psaume 103, 11. Ouais. Alors, c'est assez symbolique, forcément. On parle ici de la bonté de Dieu, très clairement. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu lis ce genre de choses ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Pour moi, ça veut dire tellement de choses. Parce que ce verset n'est pas juste quelque chose qui est écrit, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je pense qu'aujourd'hui, quand les gens peuvent prendre ma vie ou regarder ma vie, je me rappelle quand j'étais à l'internat et qu'à 16 ans, je venais d'aller en pro, etc. Les gens, ils disaient « Ken, il est fort, mais lui, c'est Dieu. » Pourtant, les gens ne croyaient pas forcément en Dieu, mais ils disaient « Ken, lui, c'est Dieu. » Parce qu'ils sentaient qu'il y avait un peu de surnaturel dedans. Et c'est là où je dis, c'est pour ça que j'ai mis ce verset en story. Les bontés de Dieu, pour nous en tant qu'hommes, c'est très difficile de les comprendre. Parce que je ne me sens pas plus méritant que quelqu'un qui va à l'école tous les jours, que d'être footballeur. Mais pourquoi aujourd'hui, par exemple, je suis footballeur ? Parce que Dieu l'a choisi. Pourtant, Dieu ne m'a pas choisi parce que j'ai fait des choses, mais juste parce qu'il m'a aimé. Et c'est pour ça que ce verset, il représente beaucoup pour moi. Parce que les bontés de Dieu, elles sont justes. Finalement, qui peut les comprendre à part lui-même ? C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a des personnes qui voient le monde dans une espèce de dualité entre faire le bien ou faire le mal. Toi, il y a ce truc de « j'ai envie qu'on se rappelle que je suis quelqu'un de bon, j'ai envie qu'on se rappelle que je suis gentil ». Oui, exactement. Parce que je pense que c'est très important de laisser une bonne trace là où partout où je vais. Je pense que j'essaye que partout où je vais, d'être gentil, de sourire. Parce que finalement, c'est qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui est fâché. Je ne suis pas quelqu'un… Ou même, ça peut m'arriver comme tout le monde d'être fâché, mais je n'arrive pas. En tout cas, quand je viens au foot, je n'arrive pas à justement être fâché ou à tirer la tête. Bien sûr que ça peut arriver, mais j'essaie que ça arrive le moins possible parce que ce n'est pas ce qui me ressemble. Ce n'est pas la personne que je suis. Le sentiment du devoir accompli, c'est quelque chose qui te traverse parfois l'esprit, l'âme. Est-ce qu'au quotidien, tu as une quête pour avoir ce sentiment justement du devoir accompli ? Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi qui te pousse à dire « ok, il faut que je fasse un nombre de choses pour me sentir serein, heureux et en paix ? » Non, pour moi, ici, sur Terre, je ne me fixe pas de limites. Ça veut dire que je ne me dis pas « ok, Ken, il faut que tu fasses ça, 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 ça. » Non, justement, je ne me fixe pas de limites. Ça veut dire que je ne me dis pas chaque jour « il faut que je fasse ça, 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 ça » pour justement avoir le sentiment du devoir accompli. Pour moi, le devoir accompli, c'est quand je serai presque plus de ce monde ou quitte, je ne serai plus de ce monde où je pourrais regarder en arrière et me dire « ok, avec l'aide de Dieu, Ken, tu as pu faire ça, 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 ça. » Et c'est à ce moment-là que j'aurai le sentiment du devoir accompli parce que je pense que pour arriver à quelque chose dans ce monde, il faut être un éternel insatisfait. Et ça, c'est très important. Je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent ou je ne peux pas être satisfait de ce que j'ai fait durant une journée parce que dans une journée, il n'y a que 24 heures et finalement, une fois que les 24 heures, elles sont finies, une fois que tu as le sentiment du devoir accompli, qu'est-ce que tu fais après ? Mais l'homme veut toujours ce qu'il n'a pas. Et donc, du coup, après, ça peut devenir un péché puisqu'il te manque toujours quelque chose et donc tu vas chercher. Tu comprends cette différence dans l'état de pensée ? Non, c'est vrai, mais ça dépend sur quoi tu fixes tes choses. Je ne me fixe jamais comme limite les biens matériels ou quelque chose. Je me fixe toujours comme limite un accomplissement. Ça veut dire… Je ne me fixe pas de limite justement pour un accomplissement. Ça veut dire qu'une fois que j'ai accompli quelque chose, je veux toujours aller au-delà de la chose. Des fois, ça peut être bien comme des fois, ça ne peut pas être bien si c'est mal géré. Mais je veux dire, par exemple, si maintenant, j'ai la capacité de courir… Je fais un 4 fois 100 mètres. J'ai la capacité de courir encore 50 mètres, il faut que je fasse les 50 mètres. Parce que sinon, je me triche. Je triche sur moi-même. Et personne ne doit tricher. On ne doit pas tricher. Je pense que c'est ça avant tout, ne pas se fixer de limite. C'est ne pas tricher avec soi-même. Si tu as l'énergie, si tu as la capacité pour le faire, fais-le. Je vais déjà, malheureusement, devoir terminer cette interview qui aurait pu durer des heures parce que c'est super agréable de parler avec toi. La question, elle est simple. J'ai un petit peu la réponse en tête, mais je vais quand même te la poser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a pour toi le bonheur sans la foi ? Non. Non. Certaines personnes diront que oui parce qu'elles n'y croient pas forcément. Mais personnellement, au vu de ma vie, au vu de ce que j'ai expérimenté, non. Quand personnellement, je ne me sens pas en paix avec Dieu, je ne peux pas être en paix avec moi-même. Je me sens toujours tracassé. Je me sens toujours pris. Je ne me sens pas bien tout court. Je ne me sens pas bien. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, si on me pose la question, est-ce que le bonheur sans la foi existe ? Je dirais non. Donc, sans Dieu, probablement, tu n'aurais pas fait la même chose que ce que tu as fait dans ta carrière dans EDG ? Non, sûr et certain. Sûr et certain. Eh bien, écoute, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup. C'était Kéden Kouba avec Janus. Et on est ensemble. À la prochaine. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada